Je vais entrer maintenant dans mon sermon pour aujourd'hui. Je vais d'abord commencer par vous donner le titre. Le titre est vague, malheureusement, mais j'espère qu'à la fin du sermon, vous allez avoir saisi ce que je voulais expliquer. C'est appelé la fin de la double doctrine. La fin de la double doctrine. Depuis deux semaines, nous avons observé la fête des trompettes qui symbolise l'horreur qui sera apportée sur le monde à cause de la réjection, du rejet. C'est appelé le Dieu par le monde sous l'influence de l'être qui est le petit Dieu de ce siècle, comme la Bible dit, Satan. Nous avons vu aussi que la conclusion représentée par la fête des trompettes, c'est le retour de Jésus-Christ. Et la naissance de sa famille spirituelle, ses petits frères et ses petites sœurs, par la résurrection à la septième trompette. Tous les humains qui ont été appelés et choisis par Dieu maintenant et dans les âges précédents seront nés à ce moment-là et deviendront des membres à part entière de la famille de Dieu. Mais n'oubliez pas, à ce moment-là, Satan sera encore en fonction, influençant l'humanité et Dieu va amener les dernières plaies sur la terre. Et à la fin de cette période, représentée par le jour des expiations, Satan et ses millions de serviteurs méchants, les démons, seront arrêtés et incarcérés pour mille ans, incapables d'influencer l'humanité. Seulement à ce moment-là, la période représentée par la fête des tabernacles, que nous avons commencé à observer il y a quelques jours, va pouvoir devenir possible. Un monde qui sera graduellement ou progressivement mis en place sous la directive du Christ, avec ses petits frères et ses petites sœurs dans la famille de Dieu. Et nous allons avoir la responsabilité de travailler avec l'humanité pour éliminer toutes les mauvaises attitudes et les mauvaises idées que Satan a mis dans l'esprit des êtres humains. La chose principale, c'est d'éliminer la déception ou la séduction. Vous savez, la séduction, c'est une chose terrible. M. Armstrong avait l'habitude de dire, une personne qui est séduite ne sait pas qu'elle est séduite. C'est pour ça que c'est si dur à éliminer. Jésus, nous vivons dans un monde de séduction. Il y a un commentaire qui a été fait par le Christ qui souligne comment le Dieu de ce monde, Satan, affecte le monde. À ce moment-là, Jésus parlait au chef religieux de la nation. Allez au livre de Jean, s'il vous plaît, Jean, le chapitre 8 et le verset 44. Jésus est très direct ici. Il leur a dit, vous avez pour faire le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas, verset 45. Alors, ici, le Christ précise un certain nombre de choses. Premièrement, il dit que l'influence de Satan, sans l'intervention de Dieu pour l'arrêter, cause et amène les gens à penser ce que Satan pense et à faire ce qu'il veut. Deuxièmement, il est rempli de haine. Et la haine, c'est le meurtre. C'est un meurtrier. Troisièmement, il est un maître dans l'art de la séduction, même au point de se séduire lui-même, en pensant qu'il peut combattre Dieu et le détruire. Mais regardez bien au verset 45 le résultat de ça. Parce que ce verset est très important. Parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. C'est ce que le Christ a dit. Vous savez, c'est vrai pour le monde aujourd'hui, pour le monde entier. Et pour nous-mêmes aussi. C'était vrai pour vous et moi, jusqu'à ce que Dieu, par un miracle, ouvre notre esprit à la compréhension. Jean 6, 44, dit « Personne ne peut venir à moi, c'est le Christ qui parle, à moins que le Père ne l'appelle. » Et même lorsqu'on est appelé au début, quand quelqu'un nous dit la vérité, on peut dire « Ah non, ce n'est pas possible, ça, voyons. » Je ne crois pas ça. Jusqu'à temps qu'on retourne, qu'on vérifie dans la Bible, et progressivement, là, on commence à comprendre. Pourquoi? Parce que Dieu est actif dans notre vie à ce moment-là. Allons dans Éphésiens, le chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2. On va commencer au verset 1. Voici l'apôtre Paul qui écrit ceci. « Vous étiez morts, » il parle aux frères de l'Église à Éphèse. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. » « Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » « Nous tous, aussi, nous étions de leur nom, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. » Mais Dieu, par un miracle, nous a choisis individuellement. Il a ouvert notre esprit. Et tout à coup, on a commencé à comprendre certaines choses. On a vu des choses différemment. des choses que l'Église où on allait avant ne comprennent pas. Vous pourrez noter 2 Corinthiens 11, verset 14. Ça dit, c'est pas étonnant, parce que Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Il paraît bien aux yeux des gens en général dans le monde. Merci. C'est ce qu'il fait. Il crée des tensions entre les êtres humains et même entre les nations. On a un exemple récent au niveau international. J'ai été surpris lorsque les Australiens, les Américains et les Anglais ont annoncé une entente pour bâtir 12 sous-marins nucléaires pour l'Australie. Bon, il n'y a rien de surprenant sur le fait lui-même. Mais ce qui est surprenant là tout ça, c'est qu'il y a six ans auparavant, l'Australie avait signé six ans auparavant une entente avec la France pour que la France produise ses sous-marins. La France avait déjà construit les sous-marins. Je ne connais pas les détails de ça et je ne comprends pas le problème non plus. Hier, j'ai parlé à un homme à Liverpool qui était un commandant de sous-marins dans la marine canadienne. Et il disait, vous savez, il y avait des problèmes avec le contrat. C'était probablement vrai, de certaines façons. Mais ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Dans des temps normaux, le gouvernement A va dire, écoutez, on a un problème à ce niveau-là, avec le contrat qu'on a signé avec vous, le PIB. Vous n'avez pas ce qu'il faut ou bien vous ne répondrez pas à nos besoins et tout ça. On aimerait canceller le contrat. Normalement, on doit s'entendre de cette façon-là. C'est la façon de faire les choses. Mais ils n'ont pas parlé au gouvernement français. Ils ont fait une entente et ils ont fait la déclaration. Pour eux, ça a été tout un choc. Il y a des milliers d'emplois impliqués pour la France. Les fournisseurs aussi. Il y a toutes sortes d'éléments impliqués dans un dossier comme celui-là. Et ce que ça a fait, c'est que ça détruit la confiance. C'est la façon dont Satan opère. Voyez-vous, c'est comme si le contrat qu'on a signé pour 66 milliards, on ne s'en occupe plus. Ça détruit la confiance, absolument. Dieu dit dans sa parole que les nations israélites perdraient de sagesse. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. M. Boris Johnson, actuellement, est en négociation pour le Brexit avec l'Union européenne. Ça ne sera pas trop bon pour lui parce que la France va être en furie contre l'Angleterre. Le monde est plongé dans la séduction de plus en plus. Et les jours saints que nous célébrons cette semaine montrent que cette séduction sera éliminée. Et qu'il y aura paix et prospérité qui va en découler. Un effet direct. Un effet direct de l'élimination de cette séduction. La plus grande de toutes les séductions que Satan a répandues dans le monde, c'est une séduction sur laquelle à peu près toutes les régions du monde sont fondées. Je vais vous donner un exemple sur une seule de ces doctrines. Je vais vous montrer comment Satan ment et comment ces mensonges vont profondément dans l'esprit humain et comment c'est difficile d'enlever ces mensonges-là. Une de vos tâches en tant que membres de la famille divine, la régnante, ce sera de diriger les êtres humains, de leur enseigner. Et de les aider à se qualifier, eux aussi, à leur tour pour entrer dans la famille de Dieu. Vous allez devoir être patient avec eux. Vous allez devoir les guider. Les éliminer, pas les éliminer, mais les éloigner des mensonges. L'exemple que je vais vous donner, vous le connaissez un peu. C'est la séduction qui amène les gens à croire qu'ils ont une âme immortelle. Cette doctrine, c'est un exemple de la façon dont Satan peut séduire un monde entier, partout, dans différentes religions, sur différents continents, dans des religions de toutes sortes. Ça s'est produit. C'est là, c'est la réalité. Les théologiens, aujourd'hui, ils ne basent pas leur doctrine sur la base, sur la Bible, pas du tout. Mais ils fondent leur doctrine sur les philosophes qui ont menti au nom de la religion de façon consciente et volontaire. La vérité concernant la doctrine de l'immortalité de l'âme et de la doctrine d'un enfer à jamais, c'est étonnant. Ça a commencé dans le jardin d'Éden, on le sait. Lorsque Satan a dit à Ève, « Ah, vous ne mourrez pas. » Et ce qu'il leur disait, en réalité, c'est que Dieu vous ment. Vous avez une âme immortelle. Vous êtes immortels. Le premier mensonge. C'est frappant. Il y a des témoignages à partir de la déclaration même de ceux qui ont lancé ces faussetés-là qu'ils ne croyaient pas à l'enfer eux-mêmes et au purgatoire et au laine. Ils ont été influencés par les anciens perses et égyptiens. Ça, oui, ce n'est pas une invention de l'Église catholique. Ça venait de sources précédentes. Ils ont pris leurs idées des anciens égyptiens et des anciens perses et d'autres mythologies de la sorte et ont placé des noms bibliques sur ces vieilles fables. Au Vatican, aujourd'hui, vous avez des statues. Vous avez une statue noire. Qui est supposément l'apôtre Pierre. Lorsqu'on analyse l'histoire de cette statue, on réalise que c'était d'abord une statue d'Apollon. Ça a été simplement renommé. La Vierge et l'enfant. J'en ai vu une ancienne au musée anglais. Ça ressemble aux Vierges que dans les Églises aujourd'hui. Mais c'est une représentation de l'ancienne déesse Diane. Alors, ça a été simplement renommé Vierge Marie. Alors, il est connu que les enseignements catholiques et protestants ne viennent pas de la Bible, mais des Grecs et des Romains. La soi-disant christianité, le christianisme a été séduit et amené à croire ces mensonges. Des mensonges que les leaders politiques et religieux de l'Antiquité ont inventés pour gouverner les masses et les garder dans l'ignorance. Les enseignements concernant l'immortalité de l'âme ont été inventés pour supporter l'idée d'une récompense ou d'une punition tout de suite après la mort. Voyez-vous, si les gens avaient cru la Bible, qu'une personne est vraiment morte lorsqu'elle meurt, ils n'auraient pas cru à ces doctrines païennes. Ils n'auraient pas tenu la route. L'apôtre Paul, dans le livre des Romains, Romains chapitre 1, fait une déclaration intéressante, Romains chapitre 1, verset 22. Il dit ici, « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que les gens à qui il s'adresse, savaient qu'ils avaient caché la vérité aux gens. Si vous regardez le verset 18, ça dit, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Voyez-vous, supprimer la vérité, il faut que vous la connaissiez si vous la supprimez. Si vous la retenez captive, c'est parce que vous la connaissez, mais vous la cachez. Il dit après, « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. » Dieu leur a fait connaître. Ce n'est pas surprenant que Paul dit, « Dissent que ces anciens philosophes sont inexcusables. Ils ont changé la vérité pour le mensonge, volontairement. » Au verset 25, regardez ce qui est écrit. « Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. » Gardez à l'esprit le fait que Jésus a dit que Satan est le père du mensonge. Ça nous montre d'où ça vient. La raison première pour l'invention de ces doctrines d'un enfer qui ne finit jamais, qui supporte la doctrine de l'immortalité, c'était clairement pour aider l'État. Ça servait les gouvernements. On le sait à partir de Némrod. Et après ça, les Grecs et les Romains. On a des remarques claires de différents historiens. On en a un, entre autres. C'était un Grec. Il a écrit, c'est Polybius. Il a écrit aux environs de 100 ans avant Jésus-Christ. Et il a écrit l'histoire de la République romaine. Et dans sa section sur le gouvernement romain, il écrit ceci. Et je cite. « Comme les gens, généralement, sont faibles et inconsistants, ils parlent du peuple, remplis de désirs irréguliers, de désirs irréguliers, précipités dans leur passion et enclins à la violence. Il n'y a pas de façon de les restreindre ou de les maîtriser, sinon de leur faire des menaces avec des choses inconnues, avec l'enfer. et de les terrifier avec la fiction. Les anciens, avant, ont inventé avec raison la notion concernant les dieux et la croyance en un enfer et une punition de l'enfer. Polybius était assez sage pour savoir que ce n'était pas vrai. Pourtant, il croyait que c'était une bonne chose à être enseigné. De cette façon, les masses de personnes, les populations pouvaient être contrôlées. Mais les éducateurs et les dirigeants savaient que c'était faux. Nous avons des récits historiques d'anciens grecs et romains qui parlent de l'immortalité de l'âme comme quelque chose de faux. Et ça va dans le même sens que c'était connu par les dirigeants, que c'était des mensonges pour contrôler les populations. Il y a un dictionnaire appelé le Dictionnaire de la religion et l'éthique. Au livre 7, page 61, il est écrit. Cicéron, ce sont des écrivains romains, Sénèque, Pénathius, Polybius, Quintus et Varro voient la religion comme un moyen pour l'État de contrôler les masses en utilisant le mystère et la peur, la terreur. Ça, c'est le but qu'il y a derrière les fausses religions. La religion païenne et toutes ses ramifications ont été simplement manufacturées pour contrôler les populations. La doctrine d'un enfer immédiatement après la mort, ce qui impliquerait que les gens ont la vie éternelle, s'étaient conçues pour leur faire peur et les contrôler. Les philosophes, les théologiens et les hommes d'État ont développé ce qui était appelé au premier siècle avant Jésus-Christ en tant que la double doctrine ou la double vérité, les enseignements de la double vérité. Cette double vérité, cette doctrine de la double vérité a été manifestée principalement à travers les religions à mystère. Ceux qui étaient au plus haut niveau de la société savaient que ces choses n'étaient pas vraies. Ils le savaient, mais c'était utile pour eux pour contrôler le peuple. Cette doctrine de double vérité est mentionnée encore une fois dans le dictionnaire des religions éthiques à la page 63. Une vérité pour la classe intellectuelle et une vérité pour le peuple en général. Voici la phrase qui résume bien. C'est utile pour l'État, pour le gouvernement que les gens soient séduits et amenés dans des religions d'Assassin. Voilà la base des fausses religions du monde. Ça ne vient pas d'une source humaine. Ça vient de l'influence du petit Dieu de ce siècle. La populace se faisait dire une chose, des mensonges, alors que les intellectuels, ceux qui ont initié ces mystères, supposément, connaissaient la vérité. Ils sont sans excuse comme l'apôtre Paul le dit. Les leaders ne diraient pas aux gens les faits que eux, les faits que eux connaissaient très bien. Et ces anciennes sources nous montrent très bien qu'ils se faisaient même des blagues avec ce que les gens ignoraient, ce qu'ils avaient réussi à leur cacher. Même les théologiens qui étaient financiers par l'État savaient que ce qu'ils enseignaient était faux. Mais ils se justifiaient de plusieurs façons. je vais aller un peu plus loin dans mon texte. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'un monsieur qui s'appelait Pythagore. Pythagore a enseigné ça, mais d'autres, avec lui aussi, d'autres écrivains de son époque et par la plaie, ont écrit des choses. Lui, il a, il y avait des disciples et il les a divisés en deux groupes. Un groupe qu'il appelait ésotérique et l'autre qu'il appelait exotérique. Au premier, il leur enseignait les doctrines suprimes, réelles, et aux autres, les doctrines, disons, populaires et des doctrines du peuple. Donc, une grande différence entre les deux enseignements. Un des disciples immédiats de Pythagore, Locrus, a dit, parlant de l'immortalité de l'âme et des punitions qui devaient suivre immédiatement, je cite, nous, nous contrôlons les esprits du peuple par les fausses relations concernant ce que nous leur enseignons. Il est nécessaire de leur dire des choses concernant les faux tourments qu'on leur annonce pour contrôler la population. et ça, ça s'est fait jusqu'à aujourd'hui, tout au long de l'histoire. Et ça, ça s'appelle la double doctrine ou la double vérité, s'il vous plaît. Un des témoignages les plus clairs vient d'un auteur qui s'appelle Galen, un romain. C'est lui qui a fait les premiers dessins de l'anatomie humaine. C'est un homme connaissant. Mais Galen a parlé aussi de la double doctrine et il l'a utilisée. tous ces philosophes ont menti à la population, mais ils disaient la vérité à leurs disciples, ceux qui étaient tout proches d'eux. Il n'y a rien de changé. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Si vous allez vers les marxistes de la fin du 19e siècle ou début du 20e siècle, ils font exactement la même chose. Ils vivent d'une certaine façon et ils enseignent d'autres choses. Ils vous donnent simplement une toute petite portion de la vérité, mais pas toute la vérité. Il y a quelques années, il y a un leader du Nouveau Parti démocratique qui était très bien connu. Il aimait la musique classique et tout ça. Il était même un musicien lui-même. En public, il était avec les ouvriers dans les usines et tout ça, mais c'était un homme très riche qui vivait dans... Il y avait plusieurs maisons très riches. Alors, il paraissait une chose, mais dans sa vie privée, il était autre chose. Absolument. Et il y a plusieurs personnes qui sont dans ce cas-là. M. David Suzuki, le grand environnementaliste, c'est la même chose. Vous savez, il y a plusieurs maisons très chères. Il y a des yachts. des yachts. Alors, il y a beaucoup de véhicules qui créent de la pollution, mais c'est un monsieur qui a les doubles standards aussi. Ça, c'est le concept de la double vérité. C'est présent dans notre société actuelle. C'est présent. Un qui enseignait ça beaucoup, c'est le philosophe grec Platon. Platon a souvent mentionné ouvertement qu'il avait mentionné, qu'il avait menti aux gens pour protéger l'État, pour aider l'État. C'est connu que les enseignements de Platon étaient des enseignements ésotériques. Il savait lui-même que c'était des fables. C'est étrange que Platon et d'autres philosophes disaient qu'il n'y a pas de mal à faire ça. Et ça, c'est un point important. Il n'a pas senti coupable de tricher comme ça. Il pensait que les mensonges étaient nécessaires, vous savez. et ces mensonges-là sont très bien connus. Donc, les mensonges étaient couramment utilisés par les dirigeants à l'époque, par les philosophes, comme c'est le cas aujourd'hui et même par nos dirigeants. Alors, et on disait que c'était pour le bénéfice de l'État, du gouvernement. Et il n'y a rien changé depuis ce temps-là. Absolument pas. J'ai lu certaines choses, des faits sur ce monde ancien et ça nous montre comment ça a été promu, comment on en a fait la promotion à travers les âges. Il y a celle de l'immortalité de l'âme dont je vous parle, mais il y en a d'autres aussi. Par exemple, l'observance du dimanche encore une autre séduction. Si vous croyez à l'immortalité de l'âme, ça veut dire que vous croyez que Dieu est limité à trois. Et à ce moment-là, le véritable, le message de l'Évangile qui annonce que Dieu est en train de se faire une grande famille, c'est faux. Dans le sens parce que ce n'est pas compréhensible par les humains qui pensent que Dieu est limité à trois personnes, mais vous, ça détruit, ça enlève le plan de Dieu. C'est encore une méthode de contrôle humain. En philosophie moderne, aujourd'hui, ça s'appelle la même chose, la double doctrine, la doctrine du double effet. Le Stanford Encyclopédia de philosophie définit ça de cette façon. La doctrine ou le principe du double effet est souvent invoqué pour expliquer la permissibilité d'une action qui crée des problèmes, mais qui a un effet secondaire bon. Voyez-vous, ça, ça veut dire faire la promotion de quelque chose qui est faux s'il y a un petit côté qui peut rendre service. C'est utilisé aujourd'hui par les néo-marxismes, par les actions, par ceux qui supportent le racisme, les féministes, les activistes concernant le genre et ce que ça fait. Ils se disent progressistes, mais ces leaders des groupes environnementaux et des groupes dont je vous ai mentionné créent des problèmes à l'économie. beaucoup. Mais pour eux, ça n'a pas d'importance si ça crée de la famine ou des pertes de revenus ou des choses comme ça ou de la pauvreté. Absolument pas. Les activistes concernant les genres savent très bien que plusieurs des pratiques dont ils font la promotion, de la population. Je viens de lire un article dans le journal britannique de médecine de l'Ancien que les changements de genre amènent des dépressions et une vie plus courte. Mais pourtant, ce n'est pas politiquement correct de mentionner même ces choses. c'est un autre but qu'ils poursuivent. C'est une application de la double doctrine. Leur but principal, c'est ceci. La Bible. Les activistes dans le monde actuel, voilà le problème pour eux. C'est la Bible. Parce que la Bible contient la connaissance réelle de la façon de vivre, la seule façon de vivre qui amène les gens au bonheur. Mais pour eux, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Et ça, c'est la cible. C'est leur cible. Vous allez voir ça se développer. dans les années juste devant nous. C'est frappant que la Bible enseigne l'opposé de la double doctrine. Il nous est dit clairement dans la Bible que Dieu envoie son Saint-Esprit dans le but que nous puissions être dirigés dans toute la vérité. Jean, chapitre 16 et le verset 13. Jean, chapitre 16 et le verset 13. Et vous, c'est le contraire. Dieu veut que nous soyons amenés à la vérité. Jean 16, le verset 13. C'est une promesse aussi en même temps. Regardez. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Verset 13, je reviens à ça, c'est celui-là. quand l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. la chose réelle, simple, la vérité de Dieu, elle est simple et elle est là dans la Bible. Et Dieu nous guide dans cette vérité-là. Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui l'appellent pour qu'ils se repentent, pour qu'ils soient baptisés, pour qu'ils soient engendrés dans sa famille par son Saint-Esprit et qu'ils deviennent ainsi ses enfants potentiels. Les mensonges entourant l'âme immortelle et que Dieu est limité à une Trinité sont conçus pour empêcher l'humanité de comprendre le vrai plan de Dieu, le merveilleux plan de Dieu. Chaque semaine, on s'assemble au jour du sabbat, un jour très important pour Dieu et saint. Nous devons le respecter, quelles que soient les pressions autour de nous pour nous amener à faire le contraire. Par exemple, il nous est donné la compréhension de savoir que l'homme ne possède pas une âme immortelle. On le voit dans la Bible. Je n'irai pas. Dans Ézéchiel 18, par exemple, Ézéchiel 18, verset 4, ça dit ceci, « Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Père, comme l'âme du Fils. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Mourir, ça veut dire ne plus exister. Cesser d'exister. Apocalypse, l'Apocalypse chapitre 20, l'Apocalypse chapitre 20 et le verset 6, qu'est-ce que ça dit? « Heureux et saints ceux qui ont peur à la première résurrection. » La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant mille ans. Et on va au chapitre 21 de l'Apocalypse que le mot de deuxième mort existe aussi. Comment ça se peut que les religions du monde peuvent expliquer la deuxième mort? Ils ne peuvent pas l'expliquer. Ils évitent d'en parler. Ils n'en parlent jamais. Ils sont dans la confusion parce que la seconde mort, la mort définitive, ils ne la comprennent pas. Nous comprenons, Dieu nous le donne, que nous, les humains, nous sommes des copies en terre de Dieu. C'est ce que nous sommes. des copies matérielles mortelles de Dieu. Nous sommes temporaires. Nous sommes mis sur la terre pour vivre, pour apprendre, pour être appelés par Dieu, pour développer son caractère, pour qu'il puisse nous faire confiance afin de nous donner l'immortalité en tant que membre éternel de sa famille. à la fête des tabernacles, il faut faire attention à quelque chose. Nous lisons beaucoup de passages concernant la vie dans le millenium, comment ça va se passer. C'est intéressant, des belles choses encourageantes qui donnent l'espoir. Ça décrit la beauté du monde de demain quand le Christ sera revenu. mais quand on lit ces écritures-là concernant des gens assis sous leur propre vitilier et que personne ne les dérangera, c'est une image formidable. C'est vrai, c'est ce qui va se passer. mais parfois, les gens qui sont appelés à l'église actuellement se voient dans cette position-là et ils s'attendent à vivre une vie physique dans le monde de demain. Mais ce n'est pas ça, frères et sœurs. Ésaïe, Michée et d'autres décrivent ce merveilleux monde à venir. Il y aura une civilisation physique avec une paix. Mais ça, ce n'est pas pour vous. Ça, c'est une vision pour les gens que vous allez servir dans le monde de demain en tant que membre de la famille de Dieu. Mais ce ne sera pas vous qui seraient physiques pour vous asseoir sous votre figuier. Vous allez les aider. vous allez leur montrer la chemin de la paix et du bonheur dans le millénium. Vous allez leur montrer à observer les lois de Dieu. Vous allez être des membres de la famille divine ressuscité et vous allez aider les gens à développer le caractère de Dieu pour qu'eux aussi soient appelés. Ces êtres humains physiques qui vont vivre dans le millénium vont vivre sous la directive du gouvernement de Dieu. Comme M. Armstrong disait à plusieurs reprises, le royaume de Dieu, c'est la famille de Dieu née spirituellement. C'est ça, le royaume. Jésus a prêché le royaume de Dieu. C'est vrai. Le royaume de Dieu s'en vient. Mais le royaume de Dieu, c'est le but pour tous les êtres humains qui ont vécu dans l'histoire et qui vont vivre. Vous et moi aujourd'hui, nous ne sommes pas encore membres de ce royaume. Nous sommes engendrés par l'Esprit de Dieu. Nous sommes citoyens de ce royaume. mais nous ne sommes pas encore nés. Nous sommes encore physiques, chers et saints. Il faudra que nous naissions dans ce royaume, dans cette famille divine, par une résurrection, une transformation. Et ça va se passer. Ça va arriver au retour du Christ. Voyez la claire déclaration de Jésus dans Jean, le chapitre 3, déclaration que le Christ a fait à Nicodème. Nicodème était un homme très riche, un homme très éduqué. C'était un des dirigeants de la nation. Les Juifs. Les Juifs étaient le groupe le plus riche et le plus puissant au moment où les Romains ont attaqué. Imaginez-vous pas que les Juifs à ce moment-là étaient pauvres, étaient vêtus de peau de bête et ainsi de suite. Israël n'était pas pauvre. Absolument pas. C'était une nation très prospère et très avancée. C'étaient les plus riches et les gens les mieux écutés et éduqués de tout l'Empire romain. D'ailleurs, les Juifs sont devenus les dirigeants. Ils ont occupé des postes importants dans le gouvernement romain par la suite parce qu'ils avaient les capacités, ils avaient l'éducation, ils étaient des érudits, ils étaient des connaissants avec plein de talent. Mais regardez au verset 3 de Jean 3, Jésus lui répondit à Nicodème, en vérité, en vérité, je te dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Là, Nicodème a dit, une minute là, comment un homme peut naître quand il est vieux? Est-ce qu'il peut entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère puis il renaître encore? Et Jésus lui a dit, je te le dis assurément, à moins que quelqu'un soit né d'eau et d'esprit, ici, il parle du baptême, à moins que quelqu'un se fasse baptiser et qu'il reçoive le Saint-Esprit de Dieu en lui, à l'imposition des mains par le ministre de Dieu, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et après, il dit, verset 6, ce qui est né de la chair est chair. Si vous êtes fait de matière, comme je suis, je suis chair et sang. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Voyez-vous, on parle de quelque chose de complètement différent ici. Ne t'étonne pas, verset 7, que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il n'est plus fait de matière à partir de ce moment-là. M. Armstrong a souvent déclaré et plusieurs l'ont entendu que le royaume de Dieu, c'est un gouvernement. Et dans le millénium, vous êtes appelés à faire partie de ce gouvernement. Vous ne serez pas le monsieur assis sous son figuier en train de cueillir ses figues et d'en profiter. Vous êtes appelés pour gouverner dans le monde de demain. Vous allez avec patience et miséricorde guider, aider, nourrir un monde d'êtres humains qui auront été épouvantablement traumatisés juste avant. Allons à Esaïe, chapitre 40, s'il vous plaît. Esaïe, chapitre 40 et nous allons lire le verset 10. Esaïe 40, le verset 10. Voici, le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance et de son bras il commande. Voici, le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il pètera son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. La façon de diriger de Christ et de ses assistants, vous et moi, ce sera ferme, mais ce sera juste et ce sera rempli de bonté. Vous avez été appelés pour faire partie de ces êtres nés de l'Esprit, frères et sœurs de Jésus-Christ qui vont accomplir l'œuvre à ce moment-là, cette œuvre-là. Parfois, je vois des gens dans l'Église qui sont très sincères mais qui s'imaginent qu'ils vont être physiques et qu'ils vont faire ces choses-là que je vous ai parlé comme le monsieur sous son figuier. Mais ça, c'est le côté physique du millenium. Ce n'est pas pour nous. nous sommes appelés pour gouverner, diriger, servir, aider ces gens-là. C'est ce que les Écritures nous disent. Sous la direction de Jésus-Christ, il y aura une seule vérité qui sera enseignée. ne regardez pas le millenium comme étant le royaume de Dieu. C'est simplement une étape dans un plan beaucoup plus grand. En fait, à la fin, en fait, à la fin du millenium, ça sera marqué par une rébellion parce que quand Satan sera libéré, il va attaquer encore une fois. on ne sait pas comment ça va prendre le temps, mais il va revenir à la charge encore avec la double vérité, la double doctrine. Et certains vont écouter, vont prêter oreille, ils vont se laisser séduire encore. L'Église de Dieu est appelée à devenir un ensemble de croyants qui fait son œuvre actuellement. et cette Église-là va avoir de plus en plus d'opposition de Satan. Dieu va nous donner la force et la protection que nous avons besoin pour terminer cette œuvre. Il y aura de l'opposition, mais nous ne devons pas reculer, avoir peur. On ne doit pas être découragé ni abandonné. Satan va essayer de nous faire peur. Il va essayer de nous décourager. Mais par-dessus tout et avant tout, on ne doit pas se laisser distraire par les mensonges et les séductions du dirigeant de ce monde. Un monde duquel Dieu nous a sortis pour nous révéler sa vérité et tous les espoirs qu'il nous donne. Il nous a montré à lui obéir. Et il nous a montré et il nous donne son aide pour développer son caractère pour vaincre. S'il vous plaît, ne vous laissez pas être absorbés et ne soyez pas obsédés par les petits détails de la Bible. C'est intéressant la prophétie et c'est bon de savoir la vue d'ensemble et de l'étudier, c'est vrai. Mais il ne faut pas que vous soyez obsédés par les moindres détails et vous arrêtez là-dessus. Je vois des gens parfois qui sont tellement obsédés par les prophéties sur le plan intellectuel, ils vont noter au maximum. Mais ça, c'est une trappe, c'est un piège de Satan. Il y a des gens qui essaient vraiment de trouver la date exacte du retour de Christ. Ils font des calculs à l'infini. Ils peuvent trouver à peu près, selon eux, différentes dates pour le jubilé. Je connais des gens qui font ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous ces gens-là ont des dates différentes. Ils arrivent à des résultats différents. Ils ne peuvent pas comprendre. Même le Christ a dit, aucun homme ne sait le jour et l'heure de ma venue, y compris le Fils de l'homme lui-même. Ça ne nous est pas donné. Alors, ne perdez pas de temps à ce genre de choses-là. Ce n'est pas important. Si je meurs ce soir, c'est fait. Je vais être jugé sur quoi? Est-ce que je vais être jugé sur la quantité de prophéties que je comprenais jusque dans les détails? est-ce que je vais être évalué sur toutes les variations de connaissances et tous les détails? Au moment de votre mort, ce n'est pas votre compréhension de l'histoire ou le spécifique, les détails de la prophétie qui va compter. c'est Jésus qui est le juge. Allez à 1 Corinthien chapitre 13, s'il vous plaît. 1 Corinthien chapitre 13. C'est une des écritures les plus charriées ou les plus mal comprises ou les plus mal utilisées de la Bible. 1 Corinthien 13 et le verset 1. Il parle ici de ce sur quoi vous allez être jugés, évalués. Sur quels critères Dieu se basera pour vous évaluer. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airing qui résonne. je ne suis rien d'autre que du bruit. J'arrête ici parce que le mot amour, il est aussi mal utilisé souvent. C'est quoi l'amour dans l'Écriture, dans la Bible? La Bible est définie. Vous regarderez Jean 14, verset 15. Le Christ a dit si vous m'aimez, donc si vous avez de l'amour, gardez mes commandements. Oubéissez-moi. Dans Jean 1, dans 2 Jean 1, 6, il dit voici ce qu'est l'amour, marcher dans mes commandements. Alors, quand Paul parle ici de l'amour, il parle d'appliquer la loi de Dieu vis-à-vis des autres autour de nous. Alors, il dit au verset 2 de 1 Corinthien 13, et quand j'aurai le don des prophéties, même si j'étais capable d'expliquer en détail toutes les prophéties de la Bible, la science de tous les mystères, et que j'aurai toute la connaissance, et que j'aurai même la foi pour transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si mes actions ne correspondent pas aux lois de Dieu, je ne suis rien. et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert de rien. Quand vous allez mourir, quand je vais mourir, nous allons être jugés sur le caractère que nous aurons développé en obéissant aux lois de Dieu. non pas sur notre connaissance, non pas sur nos richesses. Allez à Esaïe, le chapitre 56, s'il vous plaît, Esaïe 66. Esaïe 66 et le verset 2. Dieu inspire Esaïe ici et il dit ce qu'il recherche dans ses appelés. « Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre, celui qui est humble, c'est ce que ça veut dire, celui qui est humble et qui a l'esprit abattu, celui qui est, ça veut dire celui qui est repentant, celui qui est enseignable sur celui qui craint ma parole. Paul aussi a été inspiré de parler du même principe. On le voit dans Colossiens, chapitre 3 et on va lire au verset 12. Colossiens 3 et le verset 12. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, des choisis, écoutez, c'est un grand honneur d'avoir été appelé et d'avoir été choisis et d'avoir la connaissance que Dieu nous a donnée et l'occasion que nous avons. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. et si l'un est au sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonnés, pardonnez-vous aussi. Voilà comment on doit vivre en tant qu'appelé de Dieu pour recevoir notre participation au royaume de Dieu, dans la famille de Dieu, en tant que ses fils et ses filles. Pour que l'œuvre soit efficace, c'est ce que nous devons être et devenir de plus en plus. Alors, dans les prochains jours, vous allez entendre parler de la vérité. On va rappeler la vérité. Ce n'est pas une doctrine double. Ce n'est pas une double vérité. Mais c'est la pure vérité de la Bible. Satan essaie de nous séduire dans l'Église de plusieurs façons et surtout par détourner nos pensées de développer le caractère que nous devons développer. Il faut qu'on ait des prières efficaces et qu'on soit proche de Dieu. Il faut développer le caractère qu'il faut pour être utilisé par Dieu dans le monde de demain. Ce n'est pas les mensonges qui rendent les gens libres. C'est la vérité. Comme le Christ dit dans Jean 8, verset 32. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Considérons-nous les uns les autres avec miséricorde, avec patience, tel que commandé par Dieu, comme on a vu dans Colossiens 3, verset 12 et 13. Ne laissez pas Satan et ses esprits méchants diviser les frères et les séparer du but de développer le caractère divin et de supporter l'œuvre de Dieu. C'est la responsabilité qu'on a sur nos épaules. Ne soyez pas divisés comme Satan veut que nous soyons divisés. Par toutes sortes de questions, comme par exemple de la pandémie, il peut nous diviser en servant de ça. Ne laissez pas ça arriver. Regardez plus loin que ça. Ne vous laissez pas être offensés par les gens. La Bible dit que c'est une gloire de passer par-dessus les offenses. Pardonnez. Vous savez, plusieurs fois, les gens nous offensent, mais ce n'est pas voulu. Mais si quelqu'un semble vous offenser, que ce soit vrai ou non, tournez la page, souriez, continuez votre route, allez de l'avant. Vous, vous avez un but. Ne vous laissez pas être divisé, par exemple, par les théories des conspirations et tout ça. N'allez pas en conflit avec d'autres dans l'Église avec ça. Laissez ça de côté. même si ces théories-là étaient toutes vraies, ça change quoi? Est-ce que ça changerait la mission d'Église? Même si toutes ces théories de conspiration étaient vraies, est-ce que ça changerait l'avenue prochaine du royaume ou votre responsabilité de développer le caractère de Dieu? Rien, pas du tout, ça ne change rien. c'est du temps perdu. Ne perdez pas votre temps là-dedans. Nous sommes ici et nous serons là et nous nous préparons à prendre ce monde-là en charge pour aider, pour servir. Voilà le but que nous avons. Il nous faut chérir la vérité et rester attachés. Nous devons mettre en pratique une voie de vie qui représente le royaume. et Dieu va utiliser nos caractères, va utiliser nos talents, nos expériences pour aider une planète. Voilà ce que la fête du tabernacle représente. Et c'est sur ça qu'on doit mettre notre cœur et nos pensées. Alors, s'il vous plaît, priez Dieu qu'il nous guide et qu'il nous aide à croire dans la compréhension, dans l'unité, dans le caractère, de sorte que son royaume puisse venir même plus rapidement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada